Le championnat guinéen de football continue d'attirer des entraîneurs étrangers de Rénaud. C'est le cas de l'ancien international marocain Karim Ben-Sherifa, actuellement à la tête du Afia Football Club. Nommé entraîneur principal du Afia Football Club en fin de saison dernière, Karim Ben-Sherifa, 56 ans, découvre le football guinéen sur le banc du triple champion d'Afrique. Le natif de Rabat dispute sa deuxième saison avec les Verts et Blancs de Dixine, l'occasion pour lui de découvrir la Guinée avec son public passionné de football. Aujourd'hui, nous avons assisté à la préparation d'un match de la saison avec Karim Ben-Sherifa. Il est 8h, le rassemblement commence, déjà avec les joueurs. Avec son bloc-notes, Karim Ben-Sherifa prépare sa séance du jour, un schéma tactique avec lequel il espère déjouer les plans de son adversaire. C'est la veille du match, c'est une mise en place pour le match de demain. Et puis, l'objectif, c'est de mettre les joueurs dans une bonne concentration. Il y avait un peu de finition aussi. L'entraînement terminé, Karim Ben-Sherifa se prépare à répondre aux questions de la presse locale. Dans le cadre de la conférence de presse d'avant-match, les questions pleuvent, notamment sur l'état de forme du Afia Football Club. Vous savez, le Afia, c'est un grand club. Certes, ça fait des années que l'Afia n'a pas eu l'élan qu'elle méritait, avec tous les efforts qui sont établis, notamment de notre président. Quand on entraîne un grand club, c'est normal. Moi, je dirais que c'est une pression positive. Mais bien sûr, je suis le premier concerné par les résultats. Et c'est sous ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit, durant cette période un peu difficile, que je prends toute la responsabilité. Pour se sortir un peu de la pression du football, le coach marocain nous invite à découvrir sa famille. Mais avant, nous devons passer prendre Adam et son frère à l'école, ses enfants. Une fois à la maison, il nous explique son quotidien et surtout son parcours en tant qu'entraîneur de football. Il faut avoir cette capacité d'adaptation et de voir, surtout se concentrer sur les bonnes choses. Parce que chaque pays a des choses extraordinaires. Et c'est ce que j'essaie de faire en dehors du côté professionnel. Écoutez, vous savez, je fais ce métier depuis plus de 20 ans. Et la pression, elle fait partie intégrante de ce métier. Quand on a vécu avec ça durant toute notre carrière, ça devient quelque chose de banalisé. Et moi, je dis, parce qu'être dans le foot, c'est d'avoir une passion qui a grandi avec moi. Et je crois que c'est ce qui anime tous les entraîneurs professionnels. Du Maroc, son pays natal en Inde et maintenant en Guinée, Ben-Shérif a résidé dans huit pays où il a exercé son métier. Difficile souvent, mais à la fin, le même sentiment, fierté. La Guinée, c'est mon huitième pays de résidence. C'est-à-dire que j'ai résidé, c'est le huitième pays où j'ai résidé et travaillé. Et c'est peut-être le 46e pays visité. Et la majorité, c'est grâce au foot. Donc j'ai acquis par expérience que l'adaptation, c'est le mot clé. Il y a toujours, là où on va, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des choses qui sont vraiment bien, qui sont très agréables. Donc on se concentre sur les choses agréables. Et la Guinée, j'adore d'abord la ville, parce que j'adore la mer, j'adore l'océan. Arriver dans un pays où le football est un sport adulé, ce Marocain, passionné aussi, découvre ce sport sous un autre aspect. Le travail en tant que coach de club, c'est plus passionnant. Il y a plus de pression. Tu es remis en cause chaque match. C'est-à-dire que tu es remis en cause quelque part chaque semaine, chaque quatre jours. C'est le match qui décide un peu ta progression. Aujourd'hui, Ben Chérifa, sélectionneur du Afia, malgré une entame de saisons difficiles, cherche à retrouver le haut du tableau, avec pour objectif, à défaut de pouvoir remporter le championnat, au moins une qualification en Ligue des champions ou en Coupe CAF. Seule condition, après une première saison ratée, de voir le Marocain continuer peut-être l'aventure avec le Afia, triple champion d'Afrique. Sous-titrage ST' 501